coucou dans la cage au fiole tv alors j'ai retrouvé dans mon congélateur des fleurs d'acacia et bah je vais faire des données tout à l'heure avec ce qui reste mais j'avais aussi envie de faire des bâtonnets glacés alors j'ai acheté hier des petites empreintes à bâtonnets et je vais faire des bâtonnets glacés au lait coco et à la fleur d'acacia donc j'ai versé mes fleurs d'acacia dans le lait coco c'est une vidéo qu'on a en deux parties parce que je suis pas la reine ni la pro de la vidéo je me débrouille avec ce que j'ai donc dans mon lait coco additionnez d'un peu de sirop de glucose pour que ça ne cristallise pas sinon vous aurez des paillettes dans votre sorbet mais je vous dirai après comment on fait pour éviter les paillettes si jamais il y en a qui se sont formés quand même donc j'ai mis un peu de sirop de glucose pour sucrer et puis surtout pour éviter les paillettes j'ai mis mes fleurs d'acacia dans le lait bouillant maintenant je vais attendre que ça infuse un peu de l'autre côté pour la deuxième empreinte j'ai pris du lait de noisette alors j'aurais pu le faire moi même mais aujourd'hui je suis une grande fainéante donc j'ai pris du lait de noisette que j'achète chez Aligro mon fournisseur pour tout ce que je veux Aligro vraiment c'est magnifique parce que on peut trouver aussi bien du sucre pétillant que du sirop de glucose pour la pâtisserie pour plein de choses on peut trouver vraiment tout ce qu'on veut et dans ce lait de noisette j'ai dilué de la sauce caramel alors oui j'aurais pu le faire aussi tout seul mais comme je vous dis aujourd'hui j'ai pas envie voilà donc j'ai dilué ce caramel dans mon lait de noisette je vais verser tout ça dans mes petites empreintes étoilées et je vous retrouve pour la seconde vidéo dès que ça sera prêt bon en attendant que ça congèle et bien je vais quand même aller faire mes beignets de fleurs d'acacia parce que j'en ai très envie puis que bientôt de toute façon il y en aura d'autres et je vais aussi passer mon liquide et bien pressé pour pouvoir séparer les fleurs d'acacia qui ont laissé le parfum dans le lait coco dans les petites empreintes et on se retrouve juste après la prise de ces petits sorbets ça va être délicieux